Je suis venu en Malaisie, ici à Malacca. On a changé de pays, je suis parti de Thaïlande parce que mon visa est arrivé en terme. Il a fallu que je bouge de Koh Lanta. Je ne pouvais pas encore retourner au Vietnam comme ce que j'avais prévu de faire. Il fallait que j'attende un minimum de 30 jours, donc on n'y était pas encore. J'étais déjà venu il y a deux ans à peu près. Donc là je reviens, je vais essayer de trouver un vrai bon spot. Alors je ne sais pas encore exactement où je vais peindre, mais deux ou trois petites idées quand même. Parce qu'il y a deux ou trois spots qui me font un peu de l'oeil. On va voir ce que ça va donner. Et puis j'ai vu qu'il y avait des bombes dans le coin, donc on va aller chercher ça. On s'en déconner le vrai spot à peindre ici, c'est ici. Il y a un avion, un train et la police. On a juste trouvé du riz et on s'est arrêté et on nous a dit bon bah... Ici en fait c'est gratuit et tout est végétarien. C'est une espèce de cantine où il y a un peu de tout. Bah c'est cool parce que du coup on a testé. Donc c'est comme off lunch, tu fais la queue, tu lui demandes ce que tu veux et tu as tout ce qu'il faut. Et a priori je ne sais pas, c'est tous les premiers et les quinze du mois. Donc tu t'installes et tu files à manger. Ah j'étais au resto juste en face. J'ai vu un petit mur là, j'ai vu qu'il y avait un mec ici, je suis passé le voir. Je lui ai demandé si je pouvais le peindre et je crois que ça s'annonce bien. Donc normalement ça devrait aller. Donc il y a deux barraques là en gros, il y a sa barraque à lui et celle de son voeu. Je pense que lui il est ok, il va demander pour son voeu. Et si c'est ok. Le grand mir a grand yo. Ah, come again ? If you don't want I can start there. But if you want it's better because... So maybe you come... A bit to see. Monday ok, Monday. Perfectly. Maybe 1-2 jours. Ok, perfect. Thank you so much. Darimakasi. Alors en passant j'ai vu qu'il y avait un magasin qui vendait des sprays. Donc on va aller voir, ça tombe bien. Alors il y a plein de spray dedans. Par contre elles sont toutes usées. Je ne sais pas s'il lui en reste des... S'il lui en reste des plaines mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Donc je vais aller voir. De toute façon j'ai pas trop froid. Il y a un pelé, une verre. Ça c'est pas du noir. Sinon il y a des marrons. Je vais les faire, je vais les prendre juste pour le contour. Et je vais aller trouver un magasin de bricolage. Où je vais trouver des sprays de mer pour l'intérieur. Et puis ça va le faire. Et puis on a pas trop le choix. Comme d'hab. Il y a un blanc pour les lights, du orange, du rouge et du bleu. Je ne suis pas sûr de l'utiliser là mais au pire je l'utiliserai sur un graph d'après. Et bah c'est pareil. Je n'ai jamais vu cette marque là. Et puis ça me fait un peu peur. Heureusement j'ai du contour mais je ne sais pas du tout comment ça va passer sur le mur. Surprise ! Hello ! Can I move the plant ? Oh nice ! Thank you ! Bon bah c'est bon finalement. Il y a le mur de son de vœux et il est bon. Il m'a même sorti un petit truc pour mettre par terre pour ne pas abîmer. Et je crois qu'il a des bombes impassibles. C'est un peu peur parce que le mec il a l'air maniaque et il faudrait que ce soit propre à la fin. Sinon à mon avis il va t'y tiens. Il rentre pas comme sur le papier. Si on sent le champ du mur, le mur il est un peu queuse. On va chercher un hymne maintenant. On est encore parti pour un grave de merde. Ah oui c'est une grosse de merde. Il y a encore quelques trucs que je croyais. En fait j'ai pas bien juste une fois de temps en temps avoir des trucs. normaux qui se passent normalement. Pas des petites courries. Je crois que j'irais grimper chez vous. J'irais galérer chez vous. Mais franchement au début je le prenais avec le sourire là. Franchement la vérité j'ai le seul coup. Je suis parti racheter tout le monde parce que j'en aurais jamais assez. Je vais essayer de faire un truc un peu propre quand même. Je vais essayer de trouver une solution compact. Si il y a un sponsor qui veut me donner des vraies bombes, je suis preneur. J'ai de la chance parce que la blanche elle est moins dégueulasse que les autres quand même. Elle est transparente machin, je vais en mettre plusieurs couches. Elle sèche, elle disparaît. Mais bon moi elle est un peu moins crap. Et bien tous les gras, ils se ressemblent en fait. Ça galère, ça pleut. Je sais pas, il y a peut-être une malédiction ou un truc comme ça. Je sais comment ça lui fait. Il va peut-être même me manquer de la fonte. Ça va se passer, je sais pas encore. Bon, on en est venu à bout. J'ai bien galéré. Maintenant j'ai l'habitude. Ça fait un mois que je galère. Tous les graphiques que je fais je galère. Mais pour de vrai, quand j'ai commencé au début, vraiment je me suis dit je vais pas y arriver encore. C'est pas possible. Le mec il est là, il est dans sa maison tranquille. Il va sortir, il va péter un plomb. Donc les bombes elles étaient vraiment vraiment merdiques. Heureusement je suis parti en racheter. Ça passe pas super bien, on est d'accord. Mais on a limité la casse. Et heureusement, j'avais de la Montana en contour. Ça, ça a tout changé par contre. Ça fait le truc, il est... Ça c'était une mangue qui vient de se casser la gueule. C'est un peu, on va en prendre sur la gueule. Bref, le mec il est sorti. J'ai senti que ça lui faisait vraiment plaisir. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que c'est aussi un peu pour ça que je fais ça. C'est aussi un peu pour ça que j'essaye de pas trop lâcher l'affaire et que je me prends la tête. Ça fait du bien de sentir Kiki vraiment quoi. Et ça c'est l'eau. C'est le nom du monsieur à qui appartient la maison. Je vais aller lui prendre ses bons pourris. De toute façon j'ai pas le choix. Aujourd'hui c'est férié. Tous les magasins y sont fermés. Donc il y a qui qui est ouvert. Donc si je veux faire mon mur aujourd'hui. On part dans un peu en galère. Comme d'hab. Mais ça je le sais à l'avance. On part dans un peu plus par l'aventure. C'est un peu vieux. Les bombes elles sont brouillées mon frère. Je sais pas ce que ça va venir. Salut merci. Bye. Ah ouais ça sort le roussi quand même. J'ai l'habitude. Ça c'est la bombe de rose. Même le bouchon il est passé. Le bordel il est rouillé et machin. A mon avis je lui donne pas long feu à faire à la bombe. Et puis l'autre c'est pareil. Ça doit faire 8 ans qu'il l'a en stock. Le truc il est éclaté. C'est chaud. Frère faut des gants c'est pas pour peindre. C'est juste pour prendre les bombes dans la main. Il y a 8 km de poussière dessus. Allez on va peindre. Je viens de faire les contours à la craie. Et je vais repasser un coup à la bombe. Parce que là on voit vraiment pas bien. Et après je vais tester les super bombes. Bon en fait comme je me suis fait avoir plusieurs fois. Avant de faire un contour que je pourrais peut-être pas repasser. Parce que la bombe elle est toute pourrie. Je vais regarder comment elle passe la bombe. Ce calme j'avais jamais vu. On dirait une pyramide c'est chelou. Je vais peindre les autres cartes que j'avais. Il a l'air bien en fait. Je crois que la bombe couvre bien. Comme quoi faut pas se fier aux apparences. C'est la meilleure bombe de merde que j'ai pris depuis le début. Je dirais presque une montana tellement elle couvre bien. Et même avec son cap chelou. Bon si vous voyez des marques avec des kangourous. C'est pas les pires. Par contre j'ai l'impression qu'elle est très bien. Il va se vider super bien ici. Et il en a pas doutes. Bon bah là je vais remplir un peu au hasard. Je sais pas trop où je vais mettre le violet. Ça va être un peu comme ça vient. Et puis après on verra. Pour faire les motifs, les détails, des trucs comme ça. Mais déjà je vais placer les bases de couleur un peu partout. J'ai placer la couleur. Maintenant je vais commencer à réfléchir. A voir comment j'ai organisé le truc. Ce qui est cool c'est que je vais être assez large en rond du coup. Je pensais que je ferais un peu juste. Parce que la dernière fois j'en ai dépensé grave grave grave. Et là déjà il est rempli quoi. En gros là il y a un trou. Ici un gros trou qui me gêne. Je vais rajouter des pêches. Je vais sûrement rajouter un truc là aussi parce que ça me saoule. Et là je sais pas, je verrais peut-être juste un petit décroché ou un truc comme ça. Je vais essayer de faire les contours j'ai la Montana. Ça me regarde, ça me regarde ça. Santez ! À la vente ! À la vente ! Vive la France ! Je l'ai bon ! Je l'ai bon aussi ! Est-ce que tu es fini mon ami ? 5 minutes ? 5 minutes ! 5 minutes, ok. Je prépare le diner. C'est gentil ! On commence maintenant. J'arrive, je me dépêche. Je suis content. Hum ? Tu as dit quoi ? Les gens ont l'air tiffé, je suis content. Super. Bon là on va aller manger parce que Salibi nous a préparé des trucs. Ça a l'air bon. Et puis on verra ce qu'on en pense après. Là il fait faim. Et maintenant on va bien manger. Bon appétit ! Bon bah je voulais passer ce matin pour remettre des lights un peu sur le graf. Bah mauvaise surprise, j'arrive et le mur il est repeint en blanc. Alors juste mon graf. Voilà, c'était derrière. C'est la sombre là. Bah c'est dommage, ça fait chier. Surtout que ça a vraiment pas duré longtemps, il est resté même pas une journée. Même à Paname hein, on a déjà sauté pas mal des graf rapides. Mais là c'est rapide rapide quand même. Les mecs sont efficaces. Bon je savais qu'avec l'état c'était compliqué ici. Il fallait une autorisation avant de faire les trucs. Bon. Moi c'est pas le temps pour ça. J'arrive, je viens, je peins à l'arrache. Voilà. Bon c'était le risque hein. Après, j'ai envie de dire c'est le jeu. Au moins l'avantage c'est que celui-là j'ai kiffé le fer. Autant sur les autres j'ai galéré sur la casse-tête. Autant celui-là j'ai pris les bombes, bah pour une fois elles passaient direct. J'ai fait un truc simple, bonne ambiance. Bon petit repas après. Voilà. Je vais pas laisser ça gâcher hein. C'est pas le premier graf qui saute, ce sera sûrement pas le dernier. Hé c'est le jeu hein. Bon on va essayer d'être mon perdant. Bon par contre, j'avoue que j'hésite un peu à en refaire d'autres dans le coin. Parce que c'est pour me prendre la tête. J'ai passé 3-4 heures sur un feu gras et que ça saute au bout d'une demi-journée. Je me dis que ça vaut pas forcément le coup donc je sais pas. Il me reste 2-3 bons. Je pense que je vais essayer de voir si je peux en faire quelque chose. Bah c'est sûr, je vais pas me prendre la tête sur une pièce de ouf quoi. Je pense que là j'ai vraiment tapé trop dans le centre-ville. Et comme c'est bien bien touristique, ça a pas vraiment plus d'autorité. C'est un peu trop graffiti peut-être. Parce qu'il y a du street art qui en a hein. Si t'aimes les chevaux, si t'aimes les chats. A priori ça pose moins de problèmes. Les lettres, bah apparemment c'est pas trop leur délire, ils disent pas trop. Tant pis. En même temps j'étais venu rajouter un peu de blanc sur les lights. Ah là il y a la 2 hein. Bon bah là je suis dans l'un des premiers murs que j'avais repéré en arrivant direct à Malacca. Je pense que je vais tenter un truc dessus. La vérité j'ai pas le feeling. Ça arrive des fois je sais pas. Et en même temps je me dis euh... Ça se tente quand même. Mais c'est vrai que pour une fois je suis pas... Pas forcément confiant comme d'habitude. Je sais pas pourquoi. Y a pas de... Peut-être l'histoire d'avant qui m'a un peu refroidi ou je sais pas quoi. Non. Je pense que je vais tenter le tracer à la craie. Voir comment ça se passe avec les gens. S'il y a un bon retour ou pas. Et peut-être que c'est un peu le truc qu'on verra. Je sais pas. J'avais commencé à tracer. Et y a un mec avec un t-shirt bizarre. Un t-shirt de la ville. Pintar je sais pas quoi. Je sais pas si c'est pas un mec qui s'occupe de l'entretien de la ville. Qui attend. Je sais pas ce qu'il attend d'ailleurs. Là. Là Pintar je sais pas quoi. Joli. Bon le mec il a squaté pas mal de temps. Il bougeait pas. Donc ça a peut-être rien à voir mais... Je sais pas. Comme déjà de base le feeling n'y était pas. J'ai décidé d'aller faire un tour. J'y retournerai et je vais... Hello. Come here. Maybe later. Come back then. Thanks. Ouais donc quitte à aller faire un tour. Voir un peu comment ça se passe. Y retourner dans 10-20 minutes. Voir si ça bougeait un peu. Après moi je suis... Vachement accès feeling en fait. C'est à dire que... Il peut y avoir des spots super chauds. Si je les sens je peux y aller. Et en général il se passe rien. Il y a des spots tout pétés. Où a priori y a pas de danger. Si je le sens pas... En général c'est pas bon si bon. Et en général j'y vais pas d'ailleurs. Bon moi je suis revenu. Le mec il est parti. Donc euh... J'ai traçé à la grune. Et puis là je vais remplir. Je sais pas trop. Je vais faire avec mes ponts. J'ai du bleu, du rouge... Je vais faire pour les angles. Je suis revenu. Je vais faire pour la grune. Lecü est en main. Je vais faire pour la grune. Je suis arrivé. On y va à la grune. Je vais faire pour la grune. Le mec. Il va maintenant. On va dans le rythme. En France. Eh on va commencer. En France. Il va dans le rythme. En France. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bon, je ne m'éternise pas à aller là, je sais que je vais galérer, je n'ai pas envie de rester 3 heures non plus. On va taper direct au concours. Voilà. ... 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